Et maintenant je voudrais passer la parole à Rahim Korsia, donc grand rabbin de France et ami fidèle. Merci Monsieur le Président de cette One Policy Conference. Oui c'est un temps peut-être difficile pour s'exprimer, je ne veux pas dédouaner les religions. Mais je pense que faire du conflit entre Israël et le Hamas, un conflit de religion, c'est de mon point de vue une erreur. Aucune religion au monde, aucune. Ne peut encourager, pousser les massacres des enfants, la haine, la violence absolue, aucune. Et si c'est fait en son nom, c'est dévoyer cette religion. Et le fait que vous ayez, dès l'ouverture de nos travaux ici même, dit les choses avec tant de clarté, tant de force et de justesse, démontre que nous parlons d'un point où nous considérons qu'on ne cherche pas les responsabilités de la religion, mais comment la religion ici peut aider. Et c'est à la fois ce que j'ai entendu des mots de sa sainteté, le patriarche Bartholomé, d'aller chercher dans la profondeur du temps, ou dans les mots du juge Abdel Salam, d'aller comprendre comment la religion est nécessaire pour donner une part de transcendance. Pas toute la transcendance du monde, mais une part. Et plutôt que de voir les religions comme la cause des conflits, voyons plutôt comment elles peuvent essayer de réparer le monde. Et je vais y arriver. Mais je veux d'abord qu'on dise, j'ai pensé un moment parler du pupitre, de sorte de laisser mon siège vide. Parce que j'avais demandé à toutes les synagogues du monde, et je suis très heureux de vous dire que la conférence des évêques de France a poursuivi mon élan, de demander à chacun et chacune dans les foyers au moment du Shabbat, comme je l'ai vécu ici pour Shabbat, un siège vide pour penser aux otages qui ne sont pas là. Et qui nous manquent, tous les otages. Mais qu'est-ce que la religion ? Étymologiquement, ça vient du mot « relier », « religuerer ». Et tout le monde pense que c'est relier les hommes au ciel, à Dieu. Mais c'est oublié que ça veut dire aussi relier les hommes entre eux. Et relier les hommes entre eux, avec cette espérance, c'est avant tout créer ce lien, et c'est ce lien-là, de la qualité du lien que nous avons entre nous, que dépend la qualité du lien que nous saurons construire avec Dieu. C'est même comme cela que Dieu nous demande d'agir. Nous avons des liens avec nos frères et nos sœurs en humanité, alors seulement nous pouvons construire un lien avec Dieu. C'est ce que disait un rabbin formidable, Rabbi Israël Salanter, qui disait « Les besoins matériels de mon prochain sont mes exigences spirituelles. Voilà ce que Dieu attend de moi. » Comme le dit le prophète Isaïe, « Je n'attends pas que vous balanciez dans une religion exacerbée. Donnez aux pauvres, donnez à celle ou celui qui a besoin. Voilà ce que j'attends de vous. » C'est reconnaître, comme l'aurait dit Lévinas, si on ne s'occupe que de religion et de foi, sans s'occuper du reste. Lévinas disait, répondons déjà à Heidegger, « C'est méconnaître la sincérité de la faim et de la soif. » Et on ne peut pas considérer que seules les religions sont un facteur de paix. Il faut que les religions accompagnent ce qui se fait par la politique, par la réflexion, comme vous le construisez année après année ici, dans la profondeur du temps. Au fond, c'est ce que j'ai appelé, selon une formule en hébreu merveilleuse, le « tikkun olam », c'est-à-dire la réparation du monde. Réparer le monde, c'est le rendre meilleur. C'était le titre que vous nous avez proposé, « Rendre le monde meilleur ». Et il y a un art que j'aime beaucoup, qui est le « kintsugi », qui consiste au Japon à prendre des vases, des bols, les briser, et refaire le bol ou le vase avec des soudures en or, comme si nos blessures nous rendaient à la fois uniques et plus forts. Parce qu'on dominait les blessures. Et on dominait la désespérance, avec l'espérance que proposent aussi les religions. Einstein disait, « Si vous voulez connaître l'âge d'un juif, mettez son âge plus 5000 ans. » C'est une façon de parler de la profondeur du temps. C'est ce que dit le Deutéronome, dernier livre, le cinquième livre de la Bible, dans le chapitre 32 au verset 7. « Interroge ton père, il te racontera tes anciens et ils te diront ». Vous voyez comment on retrouve les thèmes que nos deux orateurs précédents ont portés avec tant de force. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est être capable, non pas de refaire la même chose que les anciens, mais de s'appuyer sur l'expérience des anciens, pour éviter les écueils que les anciens nous signalent, nous indiquent, et nous permettre de trouver une nouvelle voie, un nouveau chemin, mais qui s'appuie sur leur savoir. Au fond, ça s'appelle l'expérience. De mon point de vue, c'est l'esprit d'ailleurs que vous développez dans la World Policy Conference. Thierry de Montbréal, notre président, s'appuie toujours sur l'expérience des anciens. L'expérience des anciens et la confrontation avec les jeunes. Le Talmud pose une question merveilleuse. Il demande, et j'adore cette expérience, il demande, qui est plus grand ? Un nain ou un géant ? Le nain ou le géant ? Le Talmud dit, c'est simple, c'est le nain, lorsqu'il est juché sur les épaules du géant. Nous sommes un peu comme ça, et c'est ce que vous construisez ici. Cette façon d'être capable de dire, que dit le temps long ? Ce que portent les religions ? Alors, vous le disiez très bien dans l'introduction, certains disent, les religions sont un facteur de guerre. Mais c'est faux. C'est faux parce qu'un géographe célèbre a dit, la géographie ne sert qu'à faire la guerre. Et je vais essayer de vous démontrer le contraire. C'est une histoire que j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'un roi qui était invincible. Il était invincible parce qu'il avait une carte d'état-major parfaitement décrite, parfaitement constituée. Il y avait les dénivelés, il y avait les moindres aspérités du terrain, et chaque fois qu'il était attaqué dans son royaume, grâce à sa carte, il arrivait à contourner les ennemis et à les défaire. Et un jour, son fils, il a un fils qui était tout jeune, 7 ans, il dit, papa, pour ton anniversaire, je t'ai fait un cadeau, regarde. Et il l'emmène dans la salle des cartes et son fils a pris un grand vase et a déchiré la carte en petits morceaux pour en faire des confettis. Et il a dit, papa, regarde, je t'ai fait des confettis. Le père n'ose rien dire à son fils, mais il vient de sacrifier son trésor, ce qui lui permet de se défendre. Mais le petit voit que le papa est défait et le papa ne veut pas lui faire de peine, il ne dit rien. Une semaine après, le fils dit au roi, viens. Il l'emmène dans la salle des cartes et il y a la carte parfaitement reconstituée. Le roi demande à son fils, comment tu as fait ça ? Il lui dit, papa, cette carte avait été dessinée par ton père sur un portrait de son propre père. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reconstitué le portrait de mon grand-père, mon arrière-grand-père. Et en reconstituant le portrait qu'il y avait derrière la carte, j'ai retrouvé la carte. Et moi, je pense, ne voyez pas dans cette parabole juste une petite historiette qu'on raconte aux enfants. Je pense que si on est capable de reconstituer le visage humain, la dignité qui nous rapproche les uns des autres, on réparera aussi le monde. Je suis convaincu de cela. C'est pourquoi j'ai évidemment accepté de participer à ce débat. Et peut-être que je voudrais laisser le dernier mot au général Georges Olin, qui était un général que j'aimais beaucoup, qui était celui qui a été chargé avant de décéder par le président de la République en France de rebâtir la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il disait « Pour être certain d'avancer, il faut se laisser pénétrer par l'immuable. » Et l'immuable des religions, c'est la relation entre nous qui nous permet seulement, alors, si elle est digne, si elle est correcte, de nous élever. Voilà ce que je voulais dire ici. Ici, dans un lieu tout à fait particulier où, comme vous le disiez, j'ai eu l'honneur de participer à l'inauguration de la maison de la famille d'Avraham avec une mosquée, une église, une synagogue, mais réunis ensemble. Non pas dans un syncrétisme qui mettrait tout le monde au même pied d'égalité avec nos différences, mais dans une espérance de fraternité commune.